Salut à tous, bonjour, bienvenue dans ce live du MOOC ABC du langage C. Donc vous voyez qu'à côté il y a son petit copain, programmé en C. Ça sera le deuxième MOOC. Donc pour le premier MOOC, ceux qui sont arrivés déjà à la fin, n'oubliez pas que vous avez fait que 50% déjà. Je vérifie juste qu'on m'entend bien, donc ça va. Et j'en profite pour saluer l'équipe qui est autour de moi et qui a été très active sur le forum, avec aussi tous les apprenants qui ont été extrêmement actifs. Donc je remercie Ania, Mélissa, Isabelle, Sophie, Elodie pour la com, et Sébastien, c'est bien, beaucoup de femmes, ont fait une meilleure que l'égalité en fait, on va dire. J'en profite aussi pour remercier Patrick et Linda Drahi, la Fondation Télécom, qui sont aussi des financeurs pour ces MOOC-là. L'Institut mini-télécom pour qui je travaille est Télécom Paris Tech, l'école à Paris, là où je suis professeur avec mes élèves sur site à Paris. Et évidemment, France IOUI, qui a fait tous ces outils que vous utilisez, dont on est très fiers, qui ont reçu des prix d'innovation, et dont on fait la promotion dans diverses conférences internationales. Donc France IOUI, c'est une association qui prépare aux Olympiades internationales d'informatique, et son président, que je remercie chaleureusement, Mathias Hiron, avec tous ces développeurs qui sont derrière. Vous avez peut-être vu des fois que, quand vous envoyez une réponse avec le moteur qui permet de savoir si vous avez réussi à comprendre un exercice, parfois il y avait des petits couacs, et bien c'est l'équipe de développement qui est derrière, et qui essaie d'arranger ça en temps réel le plus vite possible. Donc j'espère que ça s'est bien passé jusque-là. On est ici pour une session de live d'une demi-heure. Pour ceux qui sont déjà vraiment en live, parce que vous pourrez aussi revoir cette vidéo par la suite, vous pouvez poser vos questions normalement sur le chat, qui est à droite de la vidéo, et on a pris en compte évidemment toutes les questions que vous avez posées dans le fil des discussions dédiées sur le forum, et on a préparé des petits fils justement avec ces questions-là, donc je vais aussi commencer par ces questions-là, mais bien sûr, vous pouvez poser vos questions en temps réel, et on les prendra en compte au fur et à mesure qu'elles arrivent sur le chat de la vidéo. Alors, j'espère que j'ai remercié tout le monde. Oui, il faudra aussi que je le dise, donc je répète que c'est le premier MOOC d'un cycle, et qu'il y a ce deuxième MOOC programmé en C, on est déjà à la troisième session. Cette session est venue un petit peu, elle n'était pas forcément prévue au départ, parce qu'on voulait d'abord améliorer les outils, à chaque session, on a des remontées, notamment sur est-ce qu'on peut avoir le PDF, les transcriptions, de ce que je dis dans les podcasts. Tout ça a demandé beaucoup de travail qui est en cours, il est presque terminé, notamment sur le sous-titrage des podcasts pour avoir la transcription, mais ce n'était pas tout à fait au point pour pouvoir le mettre sur cette session-là. Mais en tout cas, pour les sessions suivantes, je suis presque sûr que ça va être bon. On va avoir une formule un peu différente aussi, avec plusieurs MOOC, au lieu d'en avoir deux. Bref, il va y avoir du changement bientôt, avec de nouveaux outils absolument formidables. Donc, restez à l'affût des nouveautés. Une dernière chose aussi, pour vous rassurer, enfin, je ne sais pas si ça va rassurer certains qui sont un peu en retard, c'est sur la date limite, qui est le lundi 30 juillet. Donc, le lundi 30 juillet, c'est la date limite pour faire les exercices et essayer d'avoir votre certificat. Le certificat sera envoyé une semaine après le 30 juillet, donc vers le 7 août à peu près. Il suffit, il faut avoir plus que la moyenne pour avoir un certificat. Voilà, c'est comme à l'école. Donc, c'est-à-dire avoir plus que 50%. Je pense que c'est faisable si vous travaillez régulièrement et que vous vous aidez sur les forums, si vous butez sur certains exercices. Voilà, donc, on tient encore jusqu'au 30 juillet pour ceux qui veulent avoir le certificat à la fin. Allez, on va commencer avec les questions. Je vois déjà que le chat est bien actif, donc c'est parfait. On commence avec une première question que j'ai là, qui était sur le fil des discussions, des forums. Justement, à quoi servent les attestations ? Que peut-on en faire ? Voilà, je venais juste d'en parler, ça tombe bien. Donc, les attestations, en fait, c'est les... Effectivement, ce n'est pas des certificats, c'est des attestations de réussite. Donc, ce que j'ai dit, c'est faux. Les certificats, ça vaut plus au regard de ce qui se passe maintenant dans les MOOC. L'attestation, ça atteste que vous avez bien les compétences requises minimum pour ce MOOC-là, ABC du langage C. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Eh bien, il y en a beaucoup qui le mettent sur leur CV. Il y en a beaucoup qui le mettent sur leur profil, LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. Et de plus en plus, les employeurs connaissent ce genre de MOOC. Moi, je les rencontre à des forums, à des séminaires. Donc, ils connaissent. Il y a la notoriété aussi de l'Institut. Donc, c'est toujours un petit plus d'avoir ces attestations-là. Ensuite, il y a une question qui est... Existe-t-il une certification reconnue à l'international avec ce genre de MOOC ? Alors, voilà, on en vient à la différence attestation-certification. Effectivement, une certification reconnue à l'international est en cours de création. Et normalement, elle ouvrira le 5 octobre prochain. Donc, elle sera beaucoup plus conséquente puisqu'il y a 7 MOOC autour du langage C et de Linux créés en collaboration avec Dartmouth College des États-Unis. Donc, on est vraiment très fiers de ce projet-là. Et ça sera une certification reconnue à l'international. Donc, beaucoup plus. Si vous la mettez sur votre CV, ça va vraiment compter comme un micro-diplôme, on peut dire. C'est un petit peu nouveau ce qui se passe dans les MOOC maintenant. Et ça va vraiment attester, enfin certifier vos compétences en langage C et Linux. Donc, oui, en octobre, vous aurez ça. Deuxième question. J'ai 35 ans et je me reconvertis à l'informatique et à la programmation. Est-ce que c'est trop tard ? 35 ans, vous êtes jeune, vous êtes très jeune, vous êtes plus jeune que moi, si vous voulez savoir. Donc, non, ce n'est pas trop tard. Au contraire, c'est un bel âge. Donc, absolument pas. Je me souviens même que dans les sessions précédentes, il y avait des personnes à la retraite qui voulaient se reconvertir pour avoir des mini-projets avec des associations locales. Par exemple, pour ensuite développer sur Arduino, qui a des petits objets ou des petits robots. Et c'est programmé en langage C, justement. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à programmer. Vous êtes bien venus. La pensée algorithmique, elle peut venir, je veux dire, elle est bienvenue tout le long de votre vie. Doit-on apprendre par cœur le langage de programmation C ? Doit-on apprendre par cœur ? Pas du tout. Quand vous serez dans un environnement de développement, c'est toujours collaboratif. Maintenant, on est dans l'ère du numérique, du réseau social. Donc, on n'apprend rien par cœur. On va chercher des bouts de solutions sur Internet. Je n'ai pas envie de faire de la pub, mais quand même, Google est notre meilleur ami. Stack Overflow est très connu aussi comme communauté pour répondre à des questions techniques sur les langages de programmation. Stack Overflow, ça s'écrit S-T-A-C-K. Et Overflow, ça veut dire débordement en anglais O-V-E-R-F-L-O-W-V. Quelque chose comme ça. Vous verrez qu'il y a une communauté mondiale qui aide à programmer dans tous les langages. Donc, non, on n'apprend pas par cœur un langage de programmation. On s'entraîne pour comprendre ces mécanismes de base. Et puis ensuite, on a un projet. Et pour résoudre certains des problèmes du projet, on va piocher des données sur... Enfin, je veux dire, j'ai des connaissances dans des livres, sur des forums, dans des communautés. Vous êtes ici, vous avez une communauté en train d'apprendre. Pas par cœur, j'espère. Mais disons que les développeurs expérimentés qui ont beaucoup d'expérience, ils ont des réflexes. Donc après, c'est comme s'ils connaissaient par cœur certaines mines de cols. Et hop, ils peuvent développer beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont déjà eu ce problème avant et qu'ils ont déjà eux-mêmes cherché sur des forums comment résoudre ce genre de problème. OK, prochaine question. Est-ce que la durée hebdomadaire... Je découvre les questions. Est-ce que la durée hebdomadaire estimée pour suivre ce MOOC prend en compte la prise de notes ? Quatre heures par semaine. Non, d'ailleurs, j'ai envie de dire... Excusez-moi, mais elle est un petit peu sous-estimée. Donc, ça, on l'a pris en compte pour la prochaine version qui sera à base de sept MOOC. Quatre heures par semaine, c'est effectivement insuffisant. Ça correspond à peu près en nombre d'heures de visualisation de podcast et à peine le temps de faire les exercices et encore. En fait, il faut travailler plus que quatre heures par semaine. On en est conscients très largement. Donc, c'est pour ça qu'on a complètement remanié. Et sur sept MOOC, là, on aura effectivement quatre heures par semaine. OK. Pourquoi n'y a-t-il pas de transcript de PDF des cours ? Oui, ce serait pratique pour ceux qui ont une faible connexion. On est tout à fait d'accord. Et pas que pour ça, pour l'accessibilité également. Donc, pour les personnes qui ont des handicaps, par exemple. Donc, c'est bien d'ajouter. Et c'est nécessaire sur certaines plateformes de MOOC. Donc, on met à jour. C'est presque fini. Là, j'ai testé les dernières versions des outils. Ça fonctionne bien. Donc, il faudra qu'on les diffuse ensuite sur la nouvelle version, qui sera en fait la nouvelle version en sept MOOC. Il y aura des transcripts. Il y aura le sous-titrage. Les outils ont évolué. Donc, oui, ça va arriver très bientôt. Et effectivement, je suis d'accord. Ça sera très pratique pour ceux qui ont une faible connexion de pouvoir tout télécharger, le transcript. Et ensuite, également télécharger, pourquoi pas, le CodeCast audio. On a aussi cette fonctionnalité-là. Et ça sera très pratique pour ceux qui ont une faible connexion. Je suis d'accord. Je précise quand même que le CodeCast, c'est une solution qui demande beaucoup moins de bande passante, de débit de connexion Internet, qu'une vidéo. Ne serait-ce que ma vidéo en live là, l'espace de 30 minutes de cette vidéo, ça demande, je ne sais pas, je dis quelque chose à la louche, mais ça demande beaucoup plus de débit que l'ensemble des CodeCast que vous avez vus pendant ce MOOC. Donc, c'est vraiment une innovation pour justement ceux qui ont une faible connexion Internet. Et on ne va pas arrêter l'innovation là. On continue d'améliorer nos outils. Alors, prochaine question. Une fois que le MOOC est terminé, est-il possible de le revoir et d'utiliser les outils ? Donc, oui. La réponse est oui en mode archive. Donc, passé la date du 30 juillet, on peut continuer à regarder l'ensemble des cours. On ne peut pas, par contre, faire voileur le fait qu'on a réussi à avoir plus que 50% après le 30 juillet parce que la date limite, c'est le 30 juillet. Donc, il faut avoir la moyenne le 30 juillet. Vous pourrez continuer à faire les exercices, tout ça. Mais par contre, vous n'aurez pas accès aux forums qui seront fermés puisqu'il faut, bien sûr, il faut une communauté derrière qui soit active et puis il faut qu'on vérifie ce qui se passe sur les forums. Donc, normalement, tout est ouvert en archive de manière limitée. Les anciennes sessions sont toujours là et je sais qu'il y a des personnes qui veulent revoir ce qui se passait il y a déjà deux ans. Donc, c'est possible. Ensuite, prochaine question. Après le MOOC, sur quel outil environnement de développement se tournait pour continuer à pratiquer le langage C ? C'est une bonne question. Pour le moment, c'est un petit peu avancé. On va plutôt le voir dans Programmer en C. Donc, dans Programmer en C, j'en profite pour vous faire de la pub et vous vous demandez de continuer sur C'est-à-dire le MOOC. On verra un environnement qui est un système d'exploitation qui s'appelle Linux avec un environnement de développement professionnel qui est utilisé vraiment dans l'industrie aujourd'hui. Et il y aura sur le Wiki, je sais que vous n'allez pas trop utiliser le Wiki, donc la prochaine fois, on fera attention et dans le prochain MOOC, on va vraiment le mettre en l'air. Dans le Wiki, vous aurez un ensemble d'outils professionnels. Il y en a une petite trentaine pour différentes plateformes, en ligne, hors ligne, tout ça. Donc, vous aurez la liste dans le prochain MOOC. Peut-être qu'on pourra le mettre pour ce MOOC-là, mais c'est quand même trop avancé. Moi, je préfère le garder pour le deuxième. Et vous pourrez contribuer. C'est-à-dire que comme ça sera sur le Wiki, évidemment, n'importe qui, comme sur Wikipédia, vous contribuez et ajoutez, s'il y trouve de nouveaux environnements, du développement, des nouveaux outils, les mettre sur Programmer en C. Alors, rendez-vous au prochain MOOC pour répondre à cette question. Pourrait-on avoir un mémo avec les principales fonctions et leur syntaxe pour conclure le MOOC ? Ah oui, alors, effectivement, ça aurait été bien là aussi d'utiliser le Wiki pour ça et d'avoir la communauté qui participe. Ceci dit, pour ABC du langage C, vous n'avez vu à priori que deux fonctions qui sont printf et scanf. Je ne crois pas que c'est deux fonctions, ou alors je dois en oublier. Mais après, ce que vous voyez plus dans le premier MOOC, c'est le if, le while, le for, les opérateurs de test, les opérateurs arithmétiques, et le début d'une paradigme fonctionnelle. Mais en fait, les fonctions, c'est qu'à la fin de ce MOOC-là, on le voit à peine. Donc, ça serait plus intéressant de le voir aussi dans le prochain MOOC, parce que là, effectivement, vous verrez qu'il existe des fonctions mathématiques, notamment qui sont déjà programmées et qu'on peut réutiliser, cosinus, sinus, etc. Et justement, il y avait une deuxième question. Y a-t-il des fonctions déjà prêtes à l'usage ? Donc, oui, il y a énormément de bibliothèques de fonctions pour faire tout un tas de choses. Si vous programmez pour des objets, pour des jeux vidéo, pour faire du son, pour faire du traitement des images, etc., des mathématiques, il y a plein de bibliothèques qui existent, mais vous ne savez pas encore les utiliser. Pour utiliser des bibliothèques, on le verra en programmé en C. On va télécharger des bibliothèques et on va les utiliser. Donc, ça, vous avez les bases dans le prochain MOOC. Et effectivement, là, c'est pas mal d'avoir des mémos où on parle de documentation de bibliothèques qui listent les principales fonctions. Par exemple, si vous avez une bibliothèque mathématique, vous allez lister les fonctions mathématiques avec leur documentation et leur syntaxe, comment les utiliser. Donc, pour celui-là de MOOC, PrintF Scanner, en plus, la documentation de PrintF et Scanner est extrêmement complexe parce qu'on a vu qu'une petite partie des fonctionnalités de ces deux fonctions. Donc, ça serait trop complexe de mettre la véritable documentation. Peut-être mettre des petits mémos sur PrintF et Scanner, pourquoi pas. On va essayer de demander, pour ceux qui connaissent le Wiki, d'apporter leur contribution sur le Wiki. J'aimerais bien que, je sais que dans les sessions précédentes, il y en avait qui avaient fait des choses absolument formidables qu'on a remises dans le Wiki. Donc, essayez d'aller voir et de contribuer dans ce outil. Prochaine question. Pourquoi y a-t-il une différence de fonctionnement entre le bac à sable et le vérificateur d'évaluation ? Quelles sont ces différences ? Le bac à sable utilise la technologie CodeCast, qui est une technologie qu'on a inventée avec France et OI, où vous m'entendez parler, puis vous voyez le code se construire au fur et à mesure, se compiler, etc. Et il est compatible, ce CodeCast, avec une toute petite partie du langage C. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire un outil de ce type-là qui serait compatible avec toutes les fonctionnalités du langage C. Cet outil est pédagogique, et c'est pour les grands débutants, pour commencer à apprendre le langage C. C'est vraiment fabuleux, parce qu'il y a le prof qui part, qui envoie le code. Donc, la différence de fonctionnement, c'est que dans le bac à sable, c'est utilisé le CodeCast, qui est une sous-partie du langage C. Et le vérificateur d'évaluation utilise les vrais outils du langage C, puisque derrière, il y a un serveur qui va compiler votre programme et qui va l'exécuter avec des vrais outils. Donc, la principale différence, il me semble que c'est l'initialisation des variables. Je l'ai mis en commentaire dans le CodeCast correspondant, notamment quand on fait une déclaration d'entier int espace a, sans mettre de valeur pour un virulent directement, et bien a, dans le CodeCast, prend la valeur zéro. Ce n'est pas vrai. En fait, dans la spécification du langage C, il me semble qu'à une certaine époque, ce n'était pas spécifié, le comportement. Est-ce qu'il faut mettre un zéro ou une autre valeur ? On ne sait pas. Donc, dans certains environnements, le a va avoir un zéro, et dans d'autres environnements, le a va avoir d'autres valeurs. Donc, on n'est jamais trop sûr. Donc, la seule façon, finalement, d'être sûr, c'est que quand on fait int a, et bien on fasse tout de suite égal zéro, et qu'on ne fasse jamais de déclaration de variable sans faire la définition juste après. C'est-à-dire en initialisant avec une valeur. Int a égal zéro. Comme ça, on est sûr que quel que soit le compilateur, quel que soit l'environnement, A vaudra 0. Voilà. Int a tout court. On n'est pas sûr, puisque les créateurs du langage C, ils n'ont pas spécifié, et donc tout le monde a fait un petit peu de ressources. Voilà ce qui explique cette différence. Donc, retenez, c'est surtout cette différence-là. Après, d'autres parties plus avancées que normalement vous n'avez pas vues en langage C ne sont pas compatibles avec code test, mais ça ne pose pas de problème puisqu'on ne le voit pas. L'initialisation, effectivement, c'est le seul problème normalement que je vois. Ok, on passe à la question suivante. Pouvez-vous préciser le fonctionnement du scanf ? Il paraît qu'il y a eu beaucoup de questions sur le forum sur scanf. Quelle différence entre scanf %d, espace %lf, espère lui être entier, espère lui être décimal, et faire deux scanf, scanf %d l'entier, scanf %lf décimal. Les espaces, pourquoi ? D'accord. Alors, effectivement, le scanf, c'est toujours complexe. Si on fait un scanf avec des entiers ou des décimaux, les espaces en entrée seront éliminés, y compris si on les met dans le scanf. Par exemple, si on met scanf %d, espace, 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 %lf, et que dans l'entrée, on met un entier, un seul espace et un décimal, ça va marcher. Inversement, de plus, si on fait un scanf %d %lf et que je ne mets même pas d'espace entre le %d et le %lf, c'est %d %lf, et que dans l'entrée, je mets un entier, un espace et un décimal, ça va aussi marcher. Parce que les espaces sont tout simplement ignorés dans le cas des décimaux et des nombres entiers. Par contre, quand on parle de caractère, là, c'est différent. Parce que quand on fait un scanf avec des caractères, l'espace, c'est un caractère. Donc, il sera pris en compte par le scanf. Je vais essayer de ne pas trop compliquer, j'essaie de retenir ça. Donc, les espaces, pour quoi ? Pour les entiers et les décimaux, pour rien. Mais en fait, il y a quand même une chose, c'est que dans l'entrée, on est obligé d'être un espace parce que sinon, si on a un entier et puis un décimal, l'entier est collé au décimal. Donc, on ne sait pas où est la séparation. Donc, dans l'entrée, il faut forcément un espace. Mais dans le scanf, on ne peut pas mettre de l'espace, ça ne marchera. Ah oui, on peut mettre aussi des retours à l'aimé. Si dans l'entrée, on a un entier, un saut de ligne et un décimal, ça va marcher aussi. ça va marcher avec un scanf qui a %d pour fin à l'aimé ou %d espace pour fin à l'aimé. Enfin, voilà. Donc, que ce soit l'espace ou le saut de ligne, ça marchera avec un décimal. Attention au caractère. Le saut de ligne, c'est aussi un caractère, donc il sera pris en compte sur le cas de scanf de caractère. OK. Salut à tous. Donc, de nouveau, on se retrouve pour la suite et la fin du live. Désolé, c'est les aléas du direct. Pour le coup, ça prouve qu'on était vraiment en direct. On a eu une perte de connexion au bout de 20 minutes. Donc, il restait encore 10 minutes avec mes questions. J'ai continué, mais j'ai vu que la vidéo n'a pas suivi. Donc, je vais reprendre les questions là où j'en étais. Et on en était justement et peut-on créer un tableau récapitulatif avec, par exemple, nom, prénom, classe ou créer un tableau dans un tableau ? La réponse est oui. On le verra surtout dans le MOOC Programmer en C. Ça fait appel à des notions plus complexes telles que les pointeurs puisqu'il y aura un tableau avec, dans chacune des cases du tableau, un pointeur vers un autre tableau. Donc, oui, on peut faire des tableaux, deux tableaux. Et vous verrez plus tard, si vous continuez à programmer en langage C ou dans d'autres langages également, que ce que vous appelez tableau récapitulatif avec nom, prénom et classe, en fait, ce sont des structures. Et dans une structure, on peut mettre plusieurs types de variables. Justement, par exemple, un nom, un prénom et un âge. Et ensuite, on va faire un tableau qui, dans chacune des cases, contient une structure ou, en fait, un pointeur vers sa structure. C'est pour ça qu'on a besoin pour faire ce genre de manipulation, de notions plus complexes, notamment les pointeurs. Et il faut suivre le prochain MOOC. Prochaine question. Il y a plusieurs notions mathématiques qui sont abordées. La moyenne, le taux de croissance, mais pas de récapitulatif des méthodes ou des formules de calcul. Peut-on les avoir ? À une prochaine session, peut-être ? Oui, c'est une bonne question. Alors, après, la moyenne, ça reste une formule mathématique simple. Le taux de croissance, ça dépend du sujet qu'on propose. Il me semble que, pour une épidémie, justement, il y avait un certain taux de croissance. On dit qu'il y a un instant T, un instant T plus 1 qui a 10% ou quelque chose comme ça. Dans ce genre de cas, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une formule mathématique pour ceux qui aiment avoir la visualisation de la formule mathématique. Mais, alors, il y a aussi un revers, c'est que ceux qui ont un peu peur des formules mathématiques, je ne veux pas qu'ils aient peur en voyant le sujet que ça paraisse trop mathématique et trop complexe. Donc, on va essayer de voir comment on peut intégrer les notions mathématiques dans certains des sujets. Avez-vous des livres sur la programmation en C à conseiller qui comportent des exercices si possible ? Alors, la pédagogie de pas mal de livres que j'ai lus est différente de celles qu'on a abordées en collaboration avec France IOI puisque eux, on est une pédagogie qu'ils ont développée depuis plus d'une dizaine d'années, qui est différente de celles qu'on retrouve dans les livres du langage C classique. Par exemple, l'exemple typique, c'est qu'ils voient dans les livres les variables dès le début, alors que nous, on voit tout un tas de choses avant, on voit l'affichage, on voit les boucles, l'appel de fonctions, le calcul, avant même de voir les variables. Et en fait, cette méthode pédagogique est différente et plus adaptée aux grands débutants. Voilà, et c'est ici aussi de la réflexion de cette association qui prépare à des compétitions. Donc, je ne vais pas vous proposer des livres, mais je vais vous proposer d'aller voir des compléments sur le site de France IOI, justement, donc France IOI, ça veut dire International Olympiades of Informatics, qui prépare à tout un tas de concours nationaux, internationaux, et ils ont tout un tas d'exercices, donc si vous voulez vous entraîner, c'est le bon endroit pour s'entraîner. Donc, cherchez sur internet France IOI. Quel site recommandez-vous qui propose des exercices d'entraînement ? Ben voilà, je viens de répondre à la question, donc c'est France IOI. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'esprit compétitif, vous pourrez vous inscrire pour jouer, enfin, pour essayer de participer si vous êtes fort aux Olympiades internationales d'informatique qui ont lieu tous les ans. Et la France, on est plutôt bien doté, on a plusieurs médailles d'or d'argent chaque année. Donc, France IOI vous accueillera et puis vous pouvez vous entraîner aussi pour des concours nationaux en France. Donc, plein d'exercices d'entraînement sur ce site-là, France IOI. Allons-nous voir l'interface graphique, GUI, Graphical User Interface, dans la suite du MOOC, donc dans le MOOC programmé en C. Donc, la réponse est non parce que c'est des notions encore plus complexes et des technologies différentes. Le langage C, ça reste un langage bas niveau pour faire de la robotique, pour faire des transports, de l'énergie, des petites cartes, des objets connectés, ce genre de choses-là. Et par-dessus, effectivement, si vous voulez avoir une interface graphique, on va soit utiliser des bibliothèques spécialisées, mais c'est vraiment plus complexe, soit utiliser un autre langage. Par exemple, si vous voulez faire une application graphique qui marche sur des téléphones portables, comme Android, il faudra apprendre le langage Java avec un autre paradigme de programmation. Et il se trouve que le langage Java, sa syntaxe, est issu du langage C. Donc, vous aurez les bases avec ces deux MOOC pour pouvoir apprendre facilement le langage C. Ensuite, il faudra aussi apprendre un autre paradigme qui est la modélisation orientée objet d'un problème en particulier qui s'applique au langage Java. même histoire pour le C++. Le C++ est plutôt utilisé pour faire des interfaces graphiques et évidemment, il est issu du C, sa syntaxe est la même, mais il a, en plus, la modélisation orientée objet que vous devrez apprendre et vous pourrez très facilement ensuite faire des interfaces graphiques. Ensuite, sur le web, il faudra apprendre HTML, CSS et JavaScript. Et JavaScript, il se trouve que c'est un langage de programmation dont la syntaxe est également issue du langage C. Donc, en apprenant le langage C, finalement, vous avez toutes les bases pour pouvoir faire des interfaces graphiques par la suite. C'est pour ça que pour les grands débutants, c'est très bien de commencer par ça. Puis ensuite, vous choisirez, soit vous voulez faire du web, soit une application sur Android avec Java, soit une application sur iPad ou iPhone avec Objectif C. Donc, ça sera plutôt du langage C, mais avec modélisation orientée objet. OK. Pourquoi le système Linux pour la programmation en C et pas Mac ou Windows ? Donc, ça, c'est pour le prochain MOOC, programmé en C. Donc, les créateurs du... Évidemment, Linux a été créé, codé en langage C et la majorité des développeurs aujourd'hui utilisent le langage C. Oui, la très, très grande majorité, que ce soit pour faire des jeux vidéo. Donc, tous les jeux vidéo sont en général avec un moteur 3D écrit en langage C. le calcul scientifique. Donc, tout ça, ça utilise Linux derrière pour pouvoir faire le codage. Et c'est aussi... Pourquoi Linux ? Parce que c'est un environnement ouvert et open source. Donc, derrière, il y a une communauté. Et bien sûr, c'est beaucoup plus fun de s'intégrer à des communautés. Donc, voilà, je supporte à fond Linux. Et puis d'ailleurs, Mac, c'est un dérivé derrière le système d'exploitation. C'est un dérivé de Linux. Donc, vous voyez que Linux est bien à la base. Après, programmer en C. Quel autre langage conseilleriez-vous ? Python, Ruby ou Java ? Donc, on a déjà parlé de pas mal d'autres langages comme C++, JavaScript, Java ou Python. Tout ça, c'est des très bons langages. Python est très utilisés aujourd'hui pour du calcul scientifique notamment, pour du big data, pour ceux qui connaissent le domaine. Java, évidemment, pour faire des applications mobiles sur Android ou des applications professionnelles en interne sur des ordinateurs standards. Ruby, un peu moins, je le déconseillerai, même si je vais me mettre toute la communauté à dos. Mais il me semble qu'il y a d'autres technologies qui sont plus avancées qui vont le remplacer bientôt. Voilà, donc je resterai sur... Et vous pouvez regarder d'ailleurs le classement des langages de programmation si vous en trouverez deux ou trois, il n'y en a pas beaucoup, internationaux qui vont classer les langages à la mode, les langages demandés par domaines technologiques, etc. Pourquoi dans les évaluations, des fois on a 50% et pas tous les tests qui passent ? Alors, c'est pour ne pas vous décourager. Donc, si c'était binaire et qu'à la moindre faute, vous avez 0%, vous serez découragé, alors que là, si vous avez quand même un test qui passe, on ne va pas vous mettre 100%, mais on va vous mettre 50%. Dans le prochain MOOC, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que des fois, si vous n'avez qu'un test qui passe, vous aurez peut-être 20%, mais en tout cas, ça ne vous décourage pas et ça vous encourage plutôt à essayer d'aller à 100%, mais au moins, vous avez déjà ces 20%-là qui s'ajoutent aux notes suivantes. Quelles sont les différences entre le langage C et C++ ? Je l'ai déjà dit, le C++ est orienté objet, donc c'est un paradigme nouveau de modélisation d'un problème en termes d'objets qui communiquent entre eux. Et bien sûr, il est issu du langage C qui a été inventé bien avant. Donc, si vous apprenez le langage C, vous avez les bases pour continuer en C++ et faire des interfaces graphiques avec. Peut-on créer des jeux en langage C ? Et si oui, est-il prévu de le faire dans le MOOC programmé en C ou dans un futur MOOC ? Donc, j'ai déjà répondu. Non, mais vous aurez vraiment les bases si vous suivez jusqu'au bout programmé en C pour ensuite vous lancer vers un C++ par exemple ou Java. Tout dépend de ce que vous voulez faire, soit une appli mobile ou un site Internet. À ce moment-là, un site Internet, il faudra faire JavaScript plutôt. Appli mobile, il faudra faire sur Android Java, sur iPhone, Objectif C. Donc, tout dépend de l'interface graphique ou des jeux que vous voulez faire. Donc, pour les jeux, le langage C ne suffit pas. il faut ensuite prendre un autre langage plus évolué. Quelle est la motivation de l'Institut Mine Télécom quand il propose des MOOC ? Oui, c'est une question très générale. Ça prend du temps et de l'énergie, sûrement des sous aussi. D'ailleurs, je remercie toujours Patrick et Linda Drahi et la Fondation Télécom de financer tous ces projets-là. Encore une fois, l'Institut Mine Télécom et Télécom Parité. La motivation de l'Institut Mine Télécom, c'est tout simplement de décloisonner les savoirs. On est une institution publique rattachée au ministère des Finances et de l'Industrie, mais c'est le cas aussi pour le ministère de l'Éducation ou de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est des institutions publiques, donc on a vocation à valoriser notre travail d'innovation pédagogique et diffuser des savoirs pour augmenter les compétences nationales au niveau de la France. Donc la motivation de l'IMT, c'est tout simplement de ne pas faire que des cours spécifiques pour nos ingénieurs Télécom Parité avec nos élèves, mais aussi de s'ouvrir et de faire monter en compétences tout un pays. Voilà, donc c'est la vocation aussi des ministères et du gouvernement. C'est peut-être un petit peu différent aux États-Unis où chaque université est une entité privée qui a aussi des modèles économiques. On n'est pas dans cette démarche-là, donc certes, ça coûte de l'argent, mais c'est aussi un devoir du gouvernement de diffuser ce savoir-là. Voilà, et on en prend grand plaisir et on fait aussi des innovations pédagogiques, donc c'est super. Donc je vous dis merci. Encore une fois, désolé pour cette connexion perdue au milieu du live, mais ça, c'est les joies de la technique. Et je vous dis rendez-vous au prochain live qui se fera donc du coup pour ce deuxième MOOC. Donc je vous incite évidemment à le suivre quand vous aurez terminé celui-là et à vous inscrire. Et on se verra normalement le 29 août si tout va bien, puis on fera en sorte que tout se passe comme il faut pour cette fois-là. Encore une fois, merci à tous. Restez fidèles au forum et restez concentrés jusqu'au 30 juillet, date limite, pour finir tous vos exercices. Allez, codez bien et à la prochaine.